C'est à moi ! C'est à moi ! Avec toute cette médiatisation de la manifestation sur l'ensemble de la Communauté de Commune, la Communauté d'agglomération, je souhaiterais voir sur scène, dans un one-man show, Monsieur le Président de la Communauté de Commune, Laurence Verdon, Monsieur Bernard Jarnier Peralta, je souhaiterais qu'il fasse un one-man show. Est-ce que vous avez réussi à le convaincre de faire un one-man show pour ouvrir les rencontres de théâtre ? Là, vous jouez un rôle. Là, c'est un jeu que vous jouez. Parce que bon, avec toute cette médiatisation, la moindre des choses qu'on peut attendre, c'est que le premier magistrat de notre Communauté d'agglomération vienne faire un one-man show sur la scène du Théâtre Jean Le Bleu. Blague à part, vous pensez quoi des rencontres de théâtre amateur ? J'espère que l'ensemble du conseil municipal sera présent à toutes les rencontres, et si possible, ils chanteront une chanson en chœur à la fin du festival. Vous n'êtes pas sérieux là ? Si, je suis très sérieux. Puisque c'est une manifestation qui a pour objectif de développer aussi la comédialité. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter un chemin. Est-ce que vous encouragez ce genre de manifestation ou pas ? Vous qui avez de l'expérience dans le domaine associatif, dans le domaine par exemple de l'AMJC de Manos, que vous avez participé à mon nombre de manifestations, vous en avez monté. Est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative ? Je pense que l'initiative, elle se soutient toute seule. Elle n'a pas besoin d'une directeur de l'AMJC pour la soutenir. Oui, mais vous représentez quand même... Je représente simplement une profession... Ça va. J'ai voulu te montrer comment elle va, Dominique.